... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le 11 novembre cette année en France n'est certes pas un 11 novembre comme les autres. Le général de Gaulle qui a dans son testament refusé par avance tous les honneurs périssables, décorations corps constitués et funérailles nationales ne pouvait pas refuser celui que le destin lui impose en quelque sorte par la date même de sa mort. Au jour de deuil national du 12 novembre s'ajoute en effet un 11 novembre particulier que sa vie annexe en quelque sorte, que la foule lui dédie. On a presque oublié un moment que le 11 novembre c'est l'anniversaire de la fin de la guerre de 14 et 18, 52 ans sont passés et on dirait qu'avec la disparition du général de Gaulle c'est un demi-siècle d'histoire de France, qui s'en va, qui entre dans un grand livre avec deux guerres et deux après-guerres, beaucoup d'épreuves, la fin aussi de beaucoup d'épreuves. Voilà je crois l'arrière-plan de ce 11 novembre 1970 dont nous allons voir à présent quelques cérémonies. Par une matinée affreusement triste, la France célèbre l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, lorsque l'ennemi cessa le combat et cette cérémonie du recueillement se déroulent le lendemain du jour où la France et où le monde ont appris avec stupère, avec douleur, la mort de Charles de Gaulle, qui guida la France, qui incarna la France, qui fut la France pendant de longues années et part deux fois dans sa vie. M. Georges Pompidou, président de la République, va d'abord porter l'hommage de la nation aux soldats inconnus à l'étoile. Puis il va se recueillir devant la plaque qui commémore la démonstration de résistance des jeunes étudiants français le 11 novembre 1940. Enfin il ira s'incliner devant la statue de Georges Clémenceau. Arrivée, place de l'étoile, en compagnie de M. Chabon Delmas, premier ministre, le chef de l'État passe les troupes en vue, garde républicaine, école polytechnique, école spéciale militaire, 8e RT, premier régiment d'artillerie de marine, la musique des équipages de la flotte, le détachement de navales, le détachement de fusiliers marins, celui de la musique de l'air, celui des fusiliers de l'air. C'est la deuxième fois que le président de la République vient ici un 11 novembre. Le général de Gaulle était venu ici pour la dernière fois, le 11 novembre 1968, il y a deux ans. Le président de la République va être accueilli à ses descentes de voiture par M. Debré, ministre d'État chargé de la Défense nationale, et par le général Meltz, gouverneur militaire de Paris. Les unités, bien entendu, ont rendu les honneurs au passage. Les musiques ont joué successivement au chant et la marche. Les drapeaux et les étendards se sont inclinés. Tous les officiers et chefs de section ont salué. M. Duvillard a accueilli cette fois-ci le président de la République à l'entrée de l'allée centrale de l'Étoile, et l'accompagnent vers le tombeau de l'inconnu, à la droite du président, M. le chef du protocole. Le président serre des mains, salue les membres du comité de la flamme, et va dans un instant déposer les couronnes. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les membres du gouvernement s'associent à l'hommage de la nation. Et à la minute de silence. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, Après avoir quelques instants plus tard salué la plaque commémorant l'action des étudiants, il y a 30 ans, le 11 novembre 1940, M. Pompidou vient devant la statue de Clemenceau, du père la victoire. L'homme qui se consacra uniquement à la conduite de la guerre, 14-18, qui dit « je fais la guerre » et qui n'admit jamais la moindre veilléité de compromis. Les membres de la famille de Georges Clemenceau saluent le président de la République. C'est un jour émouvant, un jour de commémoration de tous les anciens combattants de 18 et de 40 aussi, il ne faut pas les oublier. « C'est pour vous un jour de joie ou un jour de deuil ? » « C'est un jour de joie quand on songe à la prestation des hostilités, le 11 novembre 1918, mais en pensant à la mort du général de Gaulle avant-hier, évidemment, on ne peut pas ne pas éprouver de la tristesse. » « Le général de Gaulle, pour moi, représentait quelque chose de formidable, la libération, la résistance, quoi. Jusqu'en 1958, où c'est que j'ai eu un petit haut au cœur pour l'histoire d'Algérie, quoi. » « Que représentait pour vous le général de Gaulle ? » « Le général de Gaulle, pour moi, le symbole même du sacrifice, c'est le grand serviteur de la patrie. » « Quelle signification donnez-vous à ce 11 novembre ? » « En tant que candidat à l'école Saint-Cyr, je viens ici par tradition, par respect pour mes anciens, les gens qui ont combattu comme moi, je combattrai plus tard. » « C'est un jour de joie, mais au fond, ce 11 novembre est porté comme bien ma tristesse, par la disparition du général de Gaulle. » « Le général, c'était un grand homme, un homme qu'on n'oubliera jamais. » « Voilà, malheureusement, aujourd'hui, nous avons appris la mort du général de Gaulle, naturellement, ça me porte un petit peu de deuil, mais enfin, c'est l'armistice, il faut le péter comme on l'a toujours péter, tous les années. » « De la joie sûrement pas. » « Oui, si, du recueillement. » « Merci. » À Colombay-les-de-deux-églises, la dépouille de l'ancien président de la République, en uniforme de général de brigade, un drapeau français en guise de linceul, a été veillé cette nuit dans la plus stricte intimité par des membres de sa famille. Hier, M. Michel Debré, ministre d'État chargé de la Défense nationale, a été un des rares visiteurs à venir se présenter ses condoléances et s'incliner devant la dépouille mortelle à la boisserie. Signalons en passant que M. Michel Debré a adressé aux forces armées un ordre du jour où il a évoqué les millions d'hommes qui, par le monde, se souviendront du disparu. Ils se souviendront, dit-il, qu'il a sauvé l'honneur de nos armées, qu'il a été à la tête de la France combattante, l'artisan de notre libération, qu'il a permis à la France de prendre sa place au soleil de la victoire. C'est cet après-midi que le président Pompidou, à titre personnel, et le Premier ministre, M. Chaband-Elmas, iront à leur tour s'incliner devant le corps du général De Gaulle. Colombais, dont le général De Gaulle parlait souvent dans ses livres, qu'il appelait cette vieille terre rongée par les âges, cette région qu'il appelait ainsi, à Colombais, ce matin, il faisait une brume glaciale et je pense que maintenant, nous avons nos envoyés spéciaux en ligne. Colombais, dans la brume et la pluie du petit matin. Mais depuis hier, la vie traditionnelle et les calmes du village semblent s'être arrêtées. Chassées une fois encore par cette vie parallèle, artificielle, que le village est déjà connue. Les lignes téléphoniques, l'on installe à la hâte, le défilé des voitures de presse. Demain, le village attend. Il attend la foule innombrable des fidèles. Le monde entier a le regard tourné vers Colombais. Colombais où les rues connaissent déjà une agitation anormale, la silhouette des gendarmes mobiles. Demain, l'église sera trop petite pour accueillir la foule des fidèles, pour accueillir même les 560 compagnons de la libération qui seront là, qui viendront. Cette église, auquel le général de Gaulle a toujours été fidèle, en chaque grande occasion. Il aimait à s'y retrouver. C'est là que demain, dans la stricte intimité de la famille et des compagnons, se dérouleront les obsèques. C'est porté à bras d'homme par six jeunes habitants de Colombais que le cercueil depuis la place entrera dans l'église, puis de l'église au cimetière. Ce matin, on détruisait le mur du cimetière pour permettre à la foule innombrable d'avoir un passage pour que tous ceux qui le veulent puissent venir se recueillir sur la tombe du général. Ces gestes emprunts, ce matin, pour tous, d'une infinie tristesse. À Colombais, ce matin aussi, on a fêté le 11 novembre. Un 11 novembre qui ne pouvait pas être comme les autres, qui ne pouvait plus être une fête. Pourtant, ils étaient là, fidèles au rendez-vous, les six survivants du village après la Première Guerre mondiale. J'ai né de retourner. d'une telle attention par ceux de la presse. Cette église, cette église pareille à bien d'autres dans cette région où le général de Gaulle aimait tant à se retrouver. Au moins deux fois par semaine, le général retrouvait ses routes, ses chemins, la forêt. Ses accompagnateurs étaient Madame de Gaulle et le fidèle Fontenille, son chauffeur. Ils quittaient la boisserie avec ponctualité à 14 heures et retrouvaient un de leurs itinéraires et leurs villages. Rennes-Pont, Longchamp, Maranville, Bricon et l'immense et somptueuse forêt des Duit où le général aimait... Je le voyais assez souvent, assez souvent, oui. L'après-midi ? Je le voyais passer... En principe, on le voyait passer au moins une fois par semaine. Ils empruntaient cette route-ci et la route de la Malochère, vous voyez où ? Il se plaisait à descendre de la route. Dans la forêt des Duit, c'est une très très jolie route. Qu'est-ce qu'il y a comme arbre, là ? Comme arbre, il y a du chêne, du hêtre, du charme, du charme de l'érable, du sycomore. Il y a ceux qui aiment la nature et puis ceux qui travaillent dans les usines alors qu'ils sont très indifférents. Moi, vous savez, je vous dirais, la nature, pour moi, c'est quelque chose. Dès mon enfant, j'ai cavalé dans tous ces coteaux, ces forêts. Et j'aime beaucoup la forêt. Je crois que le général aimait beaucoup. C'est mon avis. Je me suis même laissé dire qu'il arrivait à se promener à pied dans la forêt des Duit. Moi, je ne l'ai jamais vu. Le mémorialiste renonçait rarement à ce contact entre lui et la nature. Mais la promenade ne dépassait jamais 1h30. À 15h30, Charles de Gaulle s'arrachait à sa forêt et à ses chemins pour regagner la boisserie où, devant les grilles, depuis hier, les journalistes du monde entier se retrouvent pour ce dernier face à face. Ici, Colombais, à vous, Paris. Parmi les membres de la famille qui assisteront demain au funérail à Colombelle et les deux églises figurent le seul homme vivant qui porte encore le nom de Charles de Gaulle. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans que vous voyez ici, le petit-fils du général qui se trouvait à New York lorsqu'il a pris le décès de l'ancien chef de l'État. Il venait d'arriver dans cette ville il y a quelques jours pour faire un stage de plusieurs mois dans une firme commerciale et c'est le président Nixon lui-même qui va emmener à Paris Charles de Gaulle puisque ce dernier va voyager dans l'avion présidentiel américain. Le président Nixon qui arrive à zéro heure cette nuit à Paris sera donc l'un des tout premiers de cet extraordinaire défilé, de cette suite de chefs d'État qui va se déplacer jusqu'à notre capitale en l'honneur du général de Gaulle. Oui, on attend 80 voire 100 souverains, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres des Affaires étrangères. Le président Nixon sera accompagné du chef de la diplomatie américaine M. Rogers. M. Kosiguin sera là. Il sera sans doute avec M. Gromyko. Pour l'Europe de l'Ouest, la reine Juliana des Pays-Bas, le roi Baudouin de Belgique, le grand-duc Jean de Luxembourg, la reine d'Angleterre a envoyé son fils, le prince Charles et M. Hiss représentera le gouvernement anglais le gouvernement britannique dont il est le chef. Pour l'Italie, M. Saragat. Pour l'Allemagne, M. Willy Brandt ne pourra sans doute pas faire le voyage. Il est souffrant. Tous les pays d'Afrique francophone dont la Guinée ont envoyé des délégations. Les pays arabes seront représentés par des personnalités de très haut rang comme le chef de l'État libanais, le frère du roi Hussein de Jordanie, le premier ministre d'Égypte. Israël enverra le chef de l'État, le président Chazar, et M. Ben-Gurion qui était un ami personnel du général de Gaulle. À côté du vieux lion d'Israël, un autre lion, celui d'Addis Abeba, le négus Haïlé Sélassier. Autre souverain, le chat d'Iran. Il faut mentionner aussi M. Pierre-Éliott Trudeau, le chef du gouvernement fédéral canadien. Le Québec sera représenté par deux ministres. Toutes ces arrivées vont se succéder dans les heures qui viennent au Bourget et à Orly. Le président Bokassa de la République centrafricaine est le premier arrivé. Il est arrivé au Bourget à 12h20. M. Edward Kennedy, le sénateur, est arrivé lui incognito venant d'Amsterdam. On pouvait d'ailleurs pressentir que tous ces hommes d'État feraient le voyage de Paris quand on a lu les messages qu'ils ont adressés, les télégrammes qu'ils ont envoyés à Mme de Gaulle lorsqu'ils ont appris la mort du général. Et aussi quand on a pris connaissance des décisions qu'ils ont prises dans leur pays. Vous savez que des jours de deuil ont été décrétés à l'étranger. Ainsi, au Liban, en Jordanie, en Irak, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Les derniers à apprendre la nouvelle ont été les Chinois. La radio de Pékin a rompu le blocus dont elle entoure les nouvelles en provenance de l'Occident pour annoncer il y a quelques heures la mort du chef de la France. Et alors, en ce qui concerne la presse, René Marchand, il va sans dire que la presse française et en particulier la presse parisienne où tous les journaux ont titré sur une pleine page sur les cérémonies et la mort du général de Gaulle. Yann Pleur sur le tronc d'un grand chêne déraciné. Le Parisien libéré a encadré sa une de bleu blanc rouge. Ce journal se présente comme un album souvenir. Le général de Gaulle est mort debout. C'est son titre. De Gaulle, hommage national demain. C'est le titre de l'aurore et André Guérin écrit dans son éditorial l'histoire des Cantras. Paris jour, 12 pages spéciales avec une photo en couleur sur la première page. Le pays est en deuil. Combat, le dernier appel est en dessous jusque dans la mort. Le général de Gaulle maintient un lien direct et passionnel entre le peuple et lui-même. L'humanité, la mort du général de Gaulle est une déclaration du parti communiste français. Sa disparition ne peut laisser aucun français indifférent. L'équipe elle-même consacre trois pages à Dieu à un français. C'était un géant, il fut l'homme du refus et il devint dans les années mauvaises notre refuge écrit Jacques Godet. Il reste maintenant l'ensemble des cérémonies. Oui, toutes les églises de France sonneront le glas à 11 heures au moment où débutera la cérémonie de Notre-Dame. À Notre-Dame, la messe sera dite par Mgr Marty. À Colombay, les obsèques auront lieu à 15 heures. La dépouille du général de Gaulle sera conduite de la boisserie au cimetière de Colombay sur un char blindé, un de ses chars d'assaut dont il s'était fait le théoricien avant la guerre. 144 militaires rendront les honneurs des détachements des trois armes et une section de l'école de Saint-Cyr-Cohétidant où il avait appris son métier d'officier. Beaucoup de Français tiendront à faire le voyage de Colombay les deux églises et, comme il est dit dans le testament, à rendre à sa mémoire l'hommage d'accompagner son corps jusqu'à sa dernière demeure. La SNCF a prévu des trains spéciaux à partir de la gare de l'Est, à peu près un tous les quarts d'heure. Les compagnons de la Libération auront un train à leur disposition à 11h35. Beaucoup d'encombrements vraisemblablement sur les routes et pour faciliter la circulation, France Inter organise un radio-guidage de 8h à 20h sur 348 mètres. Il reste un dernier point en démarchant ce qui concerne les cérémonies. Je crois qu'il faut rappeler que demain à 18h, les Parisiens sont invités par le Conseil de Municipal de Paris, car Paris, vous le savez, est compagnon de la Libération, à remonter les Champs-Élysées depuis la place de la Concorde jusqu'à l'Étoile. Cela, je le répète, à 18h. Enfin, ne pouvant défiler devant la dépouille mortelle du général de Gaulle, vous savez que les Parisiens depuis hier font la queue pour écrire quelques mots dans ces livres qui sont à leur disposition au 37 de l'avenue de Breteuil qui était le siège du secrétariat particulier du général de Gaulle, ce secrétariat qui a été installé au lendemain du référendum et dont le général ne s'était jamais servi. Depuis ce matin, la foule continue à défiler à l'avenue de Breteuil et je crois que maintenant nous allons nous rendre à l'avenue de Breteuil. Oui, Jean-Jolter, ici, l'avenue de Breteuil où il y a maintenant 24 heures que la foule a défilé sans discontinuer pour signer le registre. Je dis le registre, c'était le cas hier. Il faut dire maintenant les registres, il y en a 15 d'ouvert, les gens qui viennent donc signer ces registres. Je m'en approche, je vais essayer de vous lire quelques-unes des citations qu'il y a dans ce registre. Elles sont évidemment nombreuses, il y en a des au moins 10 ou 15 000 depuis hier. Adieu, grand homme, vous avez fait mon admiration, vous avez ma reconnaissance. Merci et toujours, nous n'oublierons jamais cette grande page de notre histoire. Merci pour la paix à un grand soldat, au plus illustre chef d'État. Il a laissé à notre jeunesse la passion juste et équilibrée de la recherche du meilleur. Merci, mon général, point de suspension pour tout. C'est une dame dont je ne peux pas déchiffrer l'orthographe du nom, avec toute ma reconnaissance. Il y a aussi des étrangers avec mes douleurs profondes. Il y a même quelques fautes d'orthographe. C'est un Yougoslave qui a écrit cela. En reconnaissance pour la liberté de la France. Il y a des pages et des pages. Il y a même des gens qui écrivent des phrases entières et je ne vous les lirai évidemment pas toutes. Il y a eu depuis hier avenue de Breteuil entre 10 et 15 000 personnes qui sont venues et en ce moment malgré l'heure c'est en fin de compte c'est l'heure du déjeuner il y a beaucoup de monde ici. Madame, vous attendez pour signer qu'allez-vous inscrire sur le registre ? Avec tous nos regrets et renéciements. Que représentez pour vous le général de Gaulle ? Un homme un grand homme. Pour moi il a été ma consolation pendant la guerre. Je suis ancienne et fait fille et apote. Et en hommage au général de Gaulle. Je vais demander je vois une jeune fille mademoiselle. Que représentez pour vous le général de Gaulle ? Un grand homme qui a fait qui a sauvé la France. Merci. Je tenais à demander son opinion à une jeune personne une jeune fille ou un jeune garçon car j'ai été frappé depuis ce matin je suis un venu de Breteuil depuis plusieurs heures et j'ai été frappé je dois le dire par le nombre de jeunes qui sont venus ici et même de très jeunes. J'ai vu de très jeunes enfants garçons ou filles de 6 ans 7 ans, 8 ans, 10 ans inscrire malgré en fait la hauteur de la table qui est installée là inscrire avec une écriture malhabile maladroite enfantine des paroles qui resteront. Voilà je crois que vous savez l'essentiel de ce qui se passe ici avenue de Breteuil à vous Cognac Jé. Nous venons de recevoir à l'instant une dépêche avec les condoléances de Mao Tse Tung le président Mao Tse Tung qui a adressé aujourd'hui un message de condoléances à madame de Gaulle annonce l'agence Chine Nouvelle voici le texte de ce message de condoléances du président Mao Tse Tung ayant appris le décès du général Charles de Gaulle je désire vous exprimer mes profondes condoléances ainsi que mon sincère hommage à la mémoire du défunt qui fut un combattant intrépide contre l'agression fasciste et pour la défense de l'indépendance nationale de la France. Voilà ce qu'a déclaré le président Mao Tse Tung. Je crois à René Marchand qu'il faudrait avant de finir avec cet ensemble des cérémonies et de ce qui concerne les funérailles du général de Gaulle dire un mot de cette notion de deuil national qui n'est pas claire pour tout le monde. Oui, la journée de demain a été déclarée jour de deuil national et le journal officiel aujourd'hui publie un décret qui est très court je vais vous en donner lecture le président de la république sur le rapport du premier ministre décrète article 1er le jeudi 12 novembre 1970 est déclaré jour de deuil national en raison du décès du général de Gaulle article 2 le premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel etc. le dernier deuil national avait été décrété en France au mois de mai 1932 après l'assassinat du président Paul Doumer ces dispositions s'appliquent à tous les établissements tous les services qui relèvent de l'autorité de l'état c'est à dire que les drapeaux seront mis en berne sur tous les établissements publics sur tous les bâtiments publics les administrations les écoles seront fermés on pense que beaucoup d'établissements privés également fermeront ou limiteront leurs activités je veux dire encore un mot à propos des transports des hôpitaux le service indispensable sera assuré comme pour un jour férié et puis l'ORTF je crois que c'est à dire aussi bien entendu assurera la retransmission des cérémonies à Notre-Dame à partir de 11h et à Colombay à partir de 15h sur ces deux chaînes et à la radio et bien malgré l'importance de tous ces événements il y a encore quelques autres nouvelles que notre devoir d'informateur nous oblige à vous donner à vous Jean-Pierre Chapelle à Derva il y en a d'ailleurs fort peu car plus de 95% des dépêches qui nous sont parvenus aujourd'hui concernaient la mort du général de Gaulle et les réactions dans le monde et en France à la suite de ce décès toutefois quelques nouvelles que je vous donne brièvement l'URSS l'URSS a lancé hier à 15h44 une nouvelle station automatique en direction de la Lune il s'agit de l'UNA-17 donc très peu de temps après l'UNA-16 les russes envoient à nouveau une sonde automatique qui va se poser sur la Lune et exécuter exactement la même mission que l'UNA-16 c'est à dire recueillir des échantillons de sols lunaires vous voyez ici l'UNA-16 et il y a tout lieu de penser que l'UNA-17 est absolument identique recueillir des échantillons et les ramener sur Terre à bord de cette capsule qui est déjà revenu sur la Terre au cours de l'expérience l'UNA-16 une expérience intéressante pour le moment l'UNA-17 se trouve environ à 190 000 km de la Terre nouvelle du monde au conseil de sécurité hier soir un certain nombre de pays afro-asiatiques avaient déposé une résolution demandante au conseil de sécurité de ne pas faire accorder l'indépendance à la Rhodesie tant qu'elle n'aura pas de gouvernement représentatif de la majorité mais la Grande-Bretagne a opposé son veto à cette décision et la motion la résolution n'a pas été adoptée le commandement sud-vietnamien vient de retirer 6 000 soldats du Cambodge une opération de 16 jours venait de se dérouler 6 000 soldats ont été retirés il reste encore 12 000 soldats sud-vietnamien au Cambodge au Chili comme il l'avait annoncé au cours de sa campagne électorale le président Salvador Alliande vient de décider la nationalisation de 26 banques privées en France une nouvelle à la suite de l'incendie du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont l'association des maires des Hautes-Alpes vient de se déclarer solidaire de M. Pierre Perrin le maire de Saint-Laurent-du-Pont suspendu par le Conseil des ministres à la suite de l'incendie l'association des maires estime que cette suspension ne se justifie plus et déclare être solidaire de M. Perrin enfin une catastrophe naturelle a signalé un cyclone s'est abattu sur la côte nord de la Colombie et a fait au moins 120 morts et une centaine de disparus toute la province nord de la Colombie est inondée Michel Drucker les informations sportives aujourd'hui c'est essentiellement bien sûr France-Norvège qui aura lieu ce soir mais également de la boxe avec un champion d'Europe battu déchu France-Norvège vous l'avez dit Jean-Pierre c'est un match important qui aura lieu à 17h à Lyon cet après-midi ce match sera télévisé les français doivent gagner ce match pour nous faire oublier un sinistre Autriche-Franche nous y reviendrons dans un instant en détail mais auparavant voyons comment Hurtin le champion espagnol le boxeur poids lourd basque espagnol a perdu son titre de champion d'Europe hier au dépens de Cooper le britannique Cooper 36 ans à droite qui tentait à 36 ans un audacieux comeback nous voyons ici la fin du 8ème round et Cooper mène très largement au point Cooper a prouvé qu'à 36 ans il était toujours un excellent boxeur est ici à droite de votre écran beaucoup plus grand une meilleure allonge qu'Hurtin et il a surtout prouvé que le boxeur espagnol qui accusait 89 kilos soit 4 de plus n'était pas un champion Hurtin 27 ans qui était devenu en 6 mois une vedette du ring en battant une trentaine d'inconnus en quelques minutes un palmarès impressionnant 32 combats 31 victoires 30 avant la limite Hurtin va très mal terminer ce combat regardez bien après avoir été continuellement dominé par un adversaire expérimenté oui car en effet Cooper n'est pas n'importe qui il a notamment rencontré Cassius Clay Cooper n'est pas n'importe qui dans sa longue carrière il avait rencontré Floyd Patterson Brian London Mildenberger et Cassius Clay deux fois voyez le malheureux Hurtin le malheureux Hurtin est profondément marqué à l'oeil droit et il ne va pas reprendre le combat sur le conseil sage de son ménagère et de l'arbitre français M. Masco nous sommes ici à la fin du 8ème round et à l'appel de la 9ème reprise Hurtin va se remettre en garde mais l'arbitre sagement va le renvoyer dans son coin ce qui était beaucoup plus normal plus sage car le combat devenait beaucoup trop dangereux pour ce garçon de 27 ans qui avait l'oeil droit vous le voyez complètement fermé et au moment de cet arrêt M. Masco l'arbitre français avait sur son bulletin 4 points d'avance pour Cooper qui était donc déjà certain ou pratiquement certain de remporter ce combat Cooper je vous le rappelle avait été champion du monde de cette catégorie en 64 et en 68 et là il revient au premier plan à 36 ans et demi ce qui est peut-être également dangereux mais ça la suite de la carrière de Cooper le dira voilà c'est fini l'arbitre le renvoie dans son coin mais Hurtin s'est tout de même consolé en empochant une bourse record près de 90 millions d'anciens France ce qui paraît excessif pour un boxeur de cette valeur car vous l'avez vu Hurtin est à l'oeil un bon boxeur mais il n'a pas une technique suffisante pour inquiéter Cooper que vous voyez ici avec son frère jumeau d'ailleurs qui est son conseiller et son manager voilà nous allons maintenant parler tennis vous savez que les meilleures raquettes du monde sont à Coubertin pour le tournoi Open de Paris et hier il y a eu deux surprises de taille Lever un des meilleurs joueurs du monde pour ne pas dire le meilleur l'Australien Rod Lever tête de série numéro 1 de cette épreuve a été battu en 2-7 éliminé 6-3-6-3 par le britannique Steelwell quant à Hocker une des plus fines raquettes du moment et bien il a été battu ce hollandais Hocker par Chanfrault c'est une bonne nouvelle pour les français Chanfrault est en forme il joue bien il l'avait déjà prouvé en battant George Goven au cours du national il y a 10 jours à Bordeaux puisque je vous parle de Goven et bien je voudrais vous dire qu'on parle beaucoup de ce joueur non seulement parce qu'il a battu Pilic c'est une belle performance avant-hier mais aussi parce qu'il a des ennuis avec le groupe professionnel qui est dirigé vous le savez par un milliardaire texan qui s'appelle monsieur Lamar Hunt George Goven avait signé un contrat professionnel paraît-il et maintenant il a décidé de rester amateur ce qui ne plaît pas bien sûr au groupe professionnel c'est une affaire à suivre je voudrais vous dire avant de parler de France-Norvège qu'il y a deux matchs du rugby très importants cet après-midi un rugby à 15 d'abord à Toulouse l'équipe de France rencontre une sélection au Midi-Pyrénées et un rugby à 13 cette fois la France retrouve l'Australie à Perpignan l'Australie qui avait été battue par la France au cours de la récente coupe du monde nous allons maintenant parler de ce fameux France-Norvège qui sera télévisé à partir de 17h avec une mise en image de Pierre Badel et un commentaire de Michel Drey je vous répète que c'est un match très important pour les français ces joueurs ont préparé ce match d'ailleurs avec beaucoup de sérieux en Bretagne à Saint-Malo nous découvrons la plage de Saint-Malo ici vous allez reconnaître quelques-uns des joueurs français qui ont passé 10 jours en Bretagne et qui devraient être en grande forme maintenant en ayant effacé les fatigues du championnat vous allez reconnaître les joueurs que vous connaissez Charlie Loubet et puis Novi Floch Lech la Norvège était pour les français un mauvais souvenir vous le savez puisque en 69 la France avait été battue par la Norvège et elle avait perdu toute chance alors de participer à la coupe du monde voici le Stéphano Alarquet l'équipe de Norvège n'est pas une grande équipe on le sait au cours de ces 6 derniers matchs elle a gagné 3 fois mais elle a perdu 3 fois marquant 8 buts en encaissant 9 Michel Drey était en Bretagne avec les joueurs français voici Bourgeois le joueur de Metz il a rencontré quelques-uns d'entre eux notamment Georges Carnu le gardien de but et puis aussi Georges Lech et bien entendu Georges Boulogne écoutons d'abord Carnu ce que vous voyez ici gardien de but de Saint-Etienne et l'inamovible gardien de l'équipe de France c'est bien le meilleur gardien que nous possédions Georges Carnu vous êtes l'un des plus âgés de cette équipe de France oui je suis l'un des plus anciens vu que je t'entends et que ça fait depuis avril 1963 je vais et je viens dans l'équipe de France vous êtes sélectionné dans l'équipe de France oui il y a un facteur important pour un gardien de but c'est la chance ah bien sûr il faut de la chance même pour tous les joueurs mais en particulier pour un gardien écoutons maintenant le socialien Georges Lech qui revient en équipe de France il avait d'ailleurs été très brillant il y a un an contre la Suède vous attendiez à revenir en équipe de France vous l'espériez ? je l'espérais oui puis surtout que je vous dirais que les résultats qu'on a fait avec Sochaux je me sentais bien physiquement et M. Boulogne m'a toujours dit que si j'étais physiquement apte à être physiquement prêt il me reprendrait sans aucun problème Georges Boulogne depuis quelques semaines le football français se cherche vous pensez que l'ère de Saint-Malo l'ère de la Bretagne va lui permettre de réagir ? je pense que le football français il cherche depuis très longtemps et il y a de bonnes raisons pour cela parce que je pense que d'une manière générale il n'a pas dans notre pays l'audience qu'il a dans les pays étrangers et que c'est ça la vraie raison de sa faiblesse actuelle pour ce qui nous concerne dans l'immédiat nous sommes venus trouver sur les bords de la Manche et en particulier dans ce coin de Bretagne un climat tonifiant vivifiant afin de repérer des matchs internationaux je pense que le climat s'y prête que le cadre s'y prête c'est un pays de corsaire c'est un pays dynamique et je pense que tout doit concourir à donner à nos joueurs la mentalité qui convient à un match international voilà comment se présente ce map jusqu'à hier soir la composition de l'équipe de France était la suivante alors que vous voyez en gros plan la plupart des joueurs Carnu, Jorkaef, Nevis, Bosquier, Rostani, Michel, Huck, Flock, Lech, Molitor et Charlie Loubet mais en dernière nouvelle Molitor serait blessé et si le strange bourgeois ne pouvait tenir sa place c'est Loubet qui jouera au centre avec Lech Mézi jouant lui à droite et étant sans doute remplacé en deuxième mi-temps par RB en fait on ne connaîtra la composition définitive de l'équipe que quelques minutes avant le coup d'envoi je vous rappelle 17h France-Norvège en direct depuis Lyon avec un commentaire de Michel Drey une réalisation de Pierre Badel notre édition de la mi-journée est maintenant terminée ce soir à 19h30 24h sur la 2 vous présentera une courte partie magazine jusqu'à 19h45 et à 19h45 informations premières et 24h sur la 2 vous présenteront leur édition du soir de cette journée assez chargée en actualité merci de nous avoir prêté attention informations premières à 24h sur la 2 vous souhaite un très bon après-midi merci de nous avoir prêté attention à 24h sur la 2 vous souhaitez à 24h sur la 2 vous souhaitez – Sous-titrage FR 2021